La vraie rumeur autour de la fausse mort d'Amedou Yahya. Une folle et insistante rumeur relayée par certains journalistes, prétendant que l'ex-premier ministre, Ahmedou Yahya, était décédé, a déchiré la toile dans la nuit de lundi à mardi. Tout a commencé vers minuit quand un journaliste de la télévision nationale, Abdelhali Meusguiche, a posté une information selon laquelle l'ex-premier ministre était maintenu sous respiration artificielle et qu'il avait été par la suite débranché donc décédé. Il n'en fallait pas plus pour que des centaines de pages Facebook relaissaient un Fox accompagné d'un concert de condoléances mais aussi de commentaires pas très gentils de certains qui se félicitaient presque de cette mort virtuelle d'Amedou Yahya. Ce n'était finalement qu'une faillite connueuse puisque l'ex-journaliste de Canal Algérie et vidéaste bien connu Marais Rabia a vite démenti son confrère en citant une source proche de la famille de M.ou Yahya. En tout cas, les réseaux sociaux ont explosé de commentaires sur cette vraie rumeur autour de la fausse mort d'Amedou Yahya, moins de deux semaines après le décès par un arrêt cardiaque de son frère Laïfa qui était aussi son avocat. Pour autant, aucune précision officielle n'a été fournie les autorités sur l'état de santé de l'ex-premier ministre. Le journal gouvernemental El Mouljaïd, rapportait lundi qu'Ou Yahya a été admis dimanche au CHU Mustapha Pacha, à Alger, suite à la détérioration de son état de santé, citant le juge du procès Takout Maïeddin qui avait justifié l'absence d'Ou Yahya à l'audience par son état de santé. L'ex-premier ministre avait étonné tout le monde la semaine dernière en révélant qu'il souffre d'un cancer séance tenante lors de son audition au tribunal de Sidi Mamed d'Alger dans le cadre du procès de l'homme d'affaires Maïeddin Takout. Et pour rendre le flou un peu plus épais, le journaliste Seth Binsdira a démenti depuis Londres via un livre, la rumeur sur la mort d'Ou Yahya, mais a prétendu que l'ex-premier ministre ainsi que son homologue et compagnon d'infortune à la prison d'Elarache, Abdelmalech et Al, seraient plutôt atteints du coronavirus. Comme quoi, on étouffe une folle rumeur pour lancer une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada